La marine chinoise visite le Vietnam attirant l'attention des médias. Les érutis vietnamiens qualifient la visite d'inévitable, les deux pays essayant de promouvoir leur relation par des échanges bilateraux. 750 personnels de la marine chinoise ont été accueillis chaleureusement par les responsables vietnamiens. La Chine n'est pas la première marine à se rendre dans le nouveau port du Vietnam. Depuis l'ouverture du port international de Tsanran en mars dernier, les bateaux de Gerset et japonais sont venus faire une petite visite. Le port est situé dans le sud-est du Vietnam, dans la baie de Tsanran, l'une des plus fameuses baies en eau profonde d'Asie. La marine chinoise a reçu l'invitation du département vietnamien de la défense en juin au moment du sommet de défense asiatique du dialogue de Shangri-La. La flotte chinoise revient après une mission de 4 mois dans le golfe d'Aden et les eaux au large des côtes somaliennes. Le Vietnam est la dernière étape de ce voyage après le Myanmar, la Malaisie et le Cambodge. La coopération et la communication entre les marines chinoises et vietnamiennes ont été renforcées ces dernières années. Elles ont tenu des patrouilles conjointes dans la baie de Bebou 20 fois ainsi que des exercices conjoints et des visites mutuelles. Les deux pays pensent que la visite de 5 jours va promouvoir les relations militaires entre les deux parties.